7h24 sur Sud Radio, l'invité actue, Jamel Guessoum, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jamel Guessoum, sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général de l'Arsège, l'association de réinsertion sociale pour l'enfance et la jeunesse. Alors d'après Patrick Cannaire, le ministre de la Ville, il y aurait une centaine de quartiers en France qui présentent des similitudes potentielles avec Molenbeek. Jamel Guessoum, est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre ? Alors je tiendrai à un propos peut-être plus mesuré. Je dirais que sur l'île de France, puisque nous intervenons en Ile-de-France, il n'y a pas plus de 5 à 6 quartiers qui présenteraient des similitudes avec Molenbeek. De là à réussir à diagnostiquer sur l'ensemble du territoire une centaine de quartiers, me paraît un peu compliqué, je dirais. Parce que des similitudes avec Molenbeek voudraient dire éventuellement une analyse sociologique de l'ensemble des quartiers au regard de ce qui se passe à Molenbeek, ça me paraît un peu compliqué quand même. 5 à 6 quartiers en région parisienne, ça fait beaucoup tout de même. Je pense, Jamel Guessoum, que 1 déjà c'est peut-être même trop. 5 à 6 quartiers, ce n'est pas très rassurant ce que vous nous dites ce matin sur Sud Radio ? Non, ce n'est pas très très rassurant. Ce qui me paraît particulièrement inquiétant en France et en Ile-de-France en particulier, c'est le traitement qui en est fait par les pouvoirs publics. Nous avons, nous qui sommes sur le terrain, tout de même l'impression que le problème de la radicalisation et ses conséquences sont prises un peu comme un phénomène de délinquance classique. C'est ce qui paraît assez particulier et ce qui permet aussi à ce phénomène de se conforter sur le terrain. C'est particulièrement inquiétant, nous voyons nous particulièrement en Seine-Saint-Denis des quartiers qui effectivement sont complètement repliés sur eux-mêmes avec des personnes qui habitent, en tout cas qui ont préposition dans l'entièreté d'un quartier qui sont particulièrement radicalisés, qui ont très peu de relations avec l'extérieur et c'est cela qui nous fait penser à la similité avec Molenbeck qui est de la même manière un lieu de concentration extrême de personnes radicalisées. Vous parlez de Seine-Saint-Denis, on a entendu tout à l'heure le reportage à Sevran, justement dans ce même département. Ces cinq à six quartiers se retrouvent à peu près dans la même zone, en Seine-Saint-Denis, où ils sont dispersés autour de la région parisienne. Ils sont dispersés, Sevran que je connais très très bien représente effectivement un échantillon assez représentatif de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, mais vous avez effectivement Sevran, mais vous avez également Noisy-le-Sac qui n'est pas très très loin, vous avez la Courneuve, Saint-Denis, c'est assez éparsé. Donc il n'y a pas une concentration au sein même de la Seine-Saint-Denis, mais c'est sur l'ensemble du 93 que cela se déroule. Ces endroits sont identifiés, vous les connaissez, Jamel Gessoum, donc on imagine que les autorités aussi les connaissent. Que faut-il faire ? Quelles sont les actions possibles pour arrêter cet engrenage ? Et d'abord, est-ce que aussi des actions sont menées déjà dans ces quartiers-là ? Pour répondre à votre question, je vais tout de même me permettre de vous donner une anecdote qui est assez frappante sur le traitement qui est fait d'éventuels signalements en Seine-Saint-Denis. Il y a environ deux mois, j'avais envoyé un courriel à la préfecture pour signaler un cas. On pourrait parler du numéro vert, mais bon, on ne va pas trop élargir. J'avais envoyé un courriel à la préfecture pour signaler un fait particulièrement inquiétant, une femme avec deux enfants qui, me semble-t-il, avec toutes les informations que j'avais, était pratiquement sur le départ. Après deux mois, je n'ai toujours pas de réponse à la préfecture. D'accord, donc vous disiez clairement que cette femme risquait de partir en Syrie et aujourd'hui elle est peut-être déjà là-bas. Les autorités ont été averties et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Complètement. Et c'est cela qui est frappant. Donc les pouvoirs publics ne réagissent pas encore malgré tout ce qui a été fait, malgré les attentats. Malheureusement, la réaction ne suit pas derrière. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Alors, je ne vais pas non plus jeter trop la pierre. Effectivement, si nous sommes dans un phénomène qui est assez nouveau, nouveau dans toutes ces dimensions où cela ne concerne pas que les quartiers, cela concerne aussi la ruralité, nous, au sens collectif, et je m'englobe dans cette analyse, nous n'avons peut-être pas assez de recul pour intervenir de manière efficace sur ce phénomène. Mais toujours est-il que je m'aperçois sur le terrain que, et c'était un peu l'introduction de notre échange, c'est que ce phénomène n'est peut-être pas approché d'une manière qui laisserait à penser que la sécurité nationale serait au-dessus de toute autre dimension à prendre en compte, que ce soit sociale ou autre. Je le dis d'autant plus que je suis à l'aise en tant que travailleur social pour dire qu'effectivement, si le départ est un phénomène social, là, nous atteignons un summum tout de même. Là, il s'agit d'un phénomène social à caractère de sécurité nationale. Et c'est cela qui est particulièrement inquiétant. Le numéro vert, puisque je l'avais brièvement parlé, est un moyen, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a d'autres moyens à mettre en œuvre. C'est ce que nous, à l'Arcège, nous tentons de faire en Saint-Saint-Denis en ayant des écoutants dans l'ensemble des quartiers de la Saint-Saint-Denis. C'est ce qui nous permet, en tout cas, d'avoir de l'information sur le terrain et de pouvoir les traiter. Et nous en sommes encore au balbutiement dans ce phénomène de raccule. Merci, en tout cas, Jamel Guessoum, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio pour nous parler de ce phénomène. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Arcège, l'association de réinsertion sociale pour l'enfance et la jeunesse. Et puis, ce numéro vert que nous évoquons avec vous, c'est le 0800 00 56 96, 0800 00 56 96, le numéro de Stop Djihadisme.